Bonjour, bon matin, on va te attendre quelques minutes, si on a d'autres choix, parce qu'on est là, on 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 est là. On est là, on est là. On est là, on est là. On est là, 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 on est là. Alors, je vais vous partager mon écran. Pour ceux d'entre vous qui sont sur le téléphone, n'hésitez pas à toucher le chat, la discussion, pour des questions pendant la présentation ou d'alertés à vous. Pour ceux d'entre vous qui sont sur un ordinateur, j'ai fait un bouton pour que vous pouvez partager votre podcast si vous désirez, mais c'est toujours votre choix. Alors, avant de commencer, quelques déclarations. Cette réparation est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Alors, toute reproduction, toute transmission des diapositives pour nous dans la présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans le séminaire, en ligne, peuvent être une nature sincère et ne sont pas appropriés pour les enfants. même avec la discussion, la discussion pour les gens, toutes les deux personnes qui peuvent être appropriées pour les enfants. Alors, nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont de leur, et tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, soit avec la caméra ou dans le chat, ne doit pas être discuté hors du séminaire. Et ce séminaire en ligne est un peu illustré. Il faudra éditionner outiliennement par ClassConnection.ca. Alors, bien que la participation active et être encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le chat de la discussion et d'une fonction de l'éducation. Alors, c'est ça. Nous allons commencer avec la méditation. Alors, plusieurs d'entre nous, on travaille à la maison ou au domicile. On essaie, au moins, de travailler dans ces temps difficiles. Cela signifie que l'apport de la cuisine et de mes joueurs qui sont à la portée d'eux-mêmes, tout en vous, toute tentative d'écraser l'envie. C'est donc un temps très important pour apporter attention à notre rapport nutritionnel. Alors, soit que votre objectif soit d'éviter la prise de poids du temps de l'isolement, ou de prendre ce temps pour vraiment améliorer votre ressenti, nous allons passer quelques conseils et des astuces pour vous aider à atteindre vos objectifs. De plus, il se peut que notre routine d'entraînement a changé un peu. Alors, ce n'est pas seulement notre temps de travail, mais notre routine qui est un peu différente. Alors, certains d'entre nous, on se retrouve à avoir du temps supplémentaire à consacrer à notre routine d'entraînement. D'autres, entre nous, on se retrouve à faire des heures de travail, on essaie de divertir et d'étudier nos enfants, à l'heure de temps. Alors, notre formation, ça s'apprend un peu temporaire. Quelle que soit votre situation, vous devez adapter votre nutrition, votre plan alimentaire, au niveau d'activités que vous vous entraînez actuellement. Alors, un aperçu aujourd'hui afin de vraiment réfléchir au bout. Donc, nous allons parler de l'assiette équilibrée, des relations santé et de l'alimentation consciente. Donc, vraiment, on prend l'assiette équilibrée. On commence avec l'assiette équilibrée. Alors, voici l'assiette du Guide alimentaire canadien. C'est peut-être que vous avez fait ça déjà. Vous voyez que la moitié de l'assiette est remplie de légumes et de fruits, le quart d'un animal qui sont protéillés et un quart des créatifs. Il y a un verre d'eau parfait. Alors, l'assiette équilibrée, c'est vraiment un guide qui a un rapport complet. Alors, il ne faut pas trop mettre de pression sur nous-mêmes pour éviter parfaitement cette assiette. Alors, pour certains, ça peut être un but, notamment à long terme. On doit commencer pour ce qu'on est. Alors, si votre assiette ne ressemble vraiment à vous pas à cette image du tout, c'est vraiment à commencer au quotidien qui s'applique du chant. Si vous mangez vraiment des légumes, on va tout seul dans une petite carotte sur l'assiette. On va juste prendre une étape à la fois et remplir l'assiette de légumes et de fruits. Alors, on peut, premièrement, la partie de l'assiette comme légumes et de fruits. Alors, on peut vraiment ajouter le temps de légumes et de fruits le plus possible dans notre plan alimentaire. C'est important de manger une variété. Peu importe si les légumes ou les fruits sont surgelés, fins ou froides, ils contiennent des nutriments importants, comme les biens ou les biens. Et les couleurs différentes, en tant que légumes et fruits, vont nous fournir des différents nutriments. Ils sont vraiment présents. Alors, ce que vous voulez faire, c'est vraiment de choisir des différents couleurs. Mais aussi, il faut être attention à vous, à fournir des différents textures, des différents formes, pour mieux que les légumes. Alors, vous allez mieux aimer ça, vous allez en rajouter. Les aliments fatigués. Pareil comme les fruits et les légumes, on a certé les nutriments qui ont fourni à nos aliments fatigués. Alors, la fatigine, les vitamines et les biens. La fatigine se retrouve dans les viables, les coulailles, les poissons, les produits laitiers, les noix, les œufs et les légumes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de choisir les aliments fatigués qui sont humains. Alors, des fruits de viables qui sont humains, des produits laitiers, etc. On veut aussi manger plus souvent des aliments fatigués qui sont plus végétales. Alors, ceci peut vous donner des fibres et moins de gras saturés que les autres types de produits laitiers. Ça veut dire des rois, des recherches, des légumes. Vous n'êtes vraiment pas obligés de prendre des grandes quantités de pavilliers. Alors, la force des Palestiniens, on prend assez de pavilliers dans la pavillette. Mais on veut certainement répondre à notre pavillier. Alors, un corps de l'aspect alimentaire. Finalement, les grains entiers. Alors, c'est un choix plus simple que les grains sont admis parce que les aliments agréhensibles ont tous les ressources. Donc, les fibres, les camines, les eaux sont dans les grains entiers. Alors, quand on raffine les grains, certaines parties des grains sont enlevées pour la force de la formation. Alors, manger des aliments qui contiennent plus de fibres, comme les grains entiers, ça peut nous aider à diminuer le risque de cancer ticolome, de diabetes, maladies du cœur, d'accident de l'accident sélecteur. Alors, c'est vraiment bon pour la santé. Il y a le reste. Alors, on va essayer de choisir et de préparer les aliments. C'est souvent le plus possible avec les grains entiers. Par exemple, le coup-là, les grains avec les grains entiers, la roi dentielle, le couloir de la roi dentielle, les francs, c'est avec les grains entiers, On doit aussi choisir des aliments avec des bons gras. Alors, les bons gras sont les gras qui sont insaturés. Les gras saturés peuvent vous apporter des gras. Les gras insaturés vous permettent d'être 10 millimètres de maladeur. Le type de gras que vous consommez, c'est actuellement plus important que le bon gras d'agriculture. Alors, les bons gras viennent des noix, les graines, les avocats, les poissons de gras, les huiles végétales et les bagamines de gras. On a les aliments avec les gras saturés. Alors, c'est vraiment qu'on peut limiter la quantité qu'on trouve ça. Ça vient de la crème, les viandes grasses, les viandes qui sont transformés. Les desserts, certains desserts, le poulangerie, la plupart des aliments qui sont produits, qui sont petits. Le lait de coco, la crème de coco, les desserts glacés, les fromages. C'est là où on trouve les aliments avec les gras saturés. Ça ne veut pas dire qu'on peut consommer du tout, mais c'est certainement important qu'on limite la consommation et qu'on essaie de consommer plus de gras saturés et saturés. Alors, comment limiter ? Je vais choisir des viandes qui sont mails, la volaille sans la peau. C'est du lait de coco dans la crème. Il peut consommer moins de peau dans la crème. Alors, les conseils sont beaucoup d'anciens. Mais finalement, on doit choisir quelque chose à voir et on peut choisir l'autre. Alors, les recommandations pour l'économie, les adultes. Les hommes ont besoin d'au moins 3 litres. Alors, c'est 12,5 par jour. Et maintenant, 9,5 par jour, du point de 10,5 par jour. Alors, définir. Mais on va choisir l'autre autant que possible. Il existe certainement un éventail de poissons qui contiennent des calories, les sucs, les sucs, les parfums, les parfums, mais on peut plutôt choisir l'autre de notre nourriture. Alors, c'est important pour la santé. C'est une façon excellente d'étancher la soie et de rester dépatible sans ajouter les calories à l'alimentation. Alors, voilà encore une fois, l'assiette équilibrée qui nous vient. Alors, vous n'oubliez pas certainement qu'on arrive bientôt avec la demi-assiette de nuits des fruits, un quart, et les aliments qui peuvent cuisiner, un quart de feu entier qui donne le boire. Mais encore important, c'est de cuisiner. Alors, on veut cuisiner plus souvent. Lorsqu'on cuisine, ce qu'on fait en fait, c'est c'est d'essayer l'habitude alimentaire. Et ça nous permet certainement de construire la quantité de sucre, de sodium, de cuisines saturées qui sont dans notre visite. Ça vous permet d'accueillir certainement de nouvelles compétences. Alors, si vous avez plus tant de succès dans les aliments, c'est vraiment un bon temps pour nous apprendre à cuisiner un petit peu. Ça veut aussi dire qu'on mange moins de produits qui sont trop moins transformés. On économise de l'argent, en étant les dépenses alimentaires au restaurant ou avec des produits qui sont en temps. Ça nous donne aussi le coup de choisir des aliments ou des ingrédients qui sont simples. Alors, si vous cuisinez déjà, si vous commencez justement à cuisiner un peu plus, c'est vrai que le conseil, pour que ça soit un peu plus rapide et on peut aider comme ça dans notre visite pour rajouter. C'est cuisiner une fois et manger deux fois. Alors, lorsque vous cuisinez un plat, c'est par raison assez pour avoir des restants. Alors, on a dit que je suis là-bas. En fait, vous aurez le droit pour soulever les restants de cuisine et je peux faire. Vous pouvez aussi être créatif. Transformer vos repas d'art pour faire un nouveau repas. Par exemple, vous pouvez couvrir le montagneau de papier pour soulever, puis faire cuisiner un riz d'art ou quelque chose comme ça, je peux faire. Lorsque vous cuisinez en grande quantité aussi, c'est facile de juste congeler les outils de soulever. Pour un autre chose que vous êtes plus accueillis, vous êtes plus accueillis, vous êtes plus accueillis, vous avez quand même une option d'écrire, mais aussi ça. Lorsqu'on cuisine à la maison, on a aussi beaucoup compris comment nos cuisines sont préparées. Alors, on peut choisir une méthode de cuisines, bien le barbecue, le grill, sauter nos cuisines ou la vapeur. Alors, au lieu de choisir des cuisines, donc comme ça vous teilweise à la nuit, nous alignons à la clx, vivre à l'評 vitesse, faire offre de ce ne, puis certainement, Coming its meal à l'extrême, l'extrême, le cœur, le cœur, le cœur de l'air. Alors, on mange pas seulement ce qu'on fait par jour pendant le jour, mais il ne peut pas être obligé. Surtout au moment de ses collations. Surtout quand on est à la maison où tu t'ajoues des langues, ça se passe certainement que les collations proviennent beaucoup de calories qui sont possibles. Alors, ce secteur est une grande partie de notre alimentation. Alors, il est certainement important que nos collations deviennent des produits qui sont ressortis. Alors, les collations sont ressortis. Les collations, c'est certainement beaucoup fonctionnait. C'est une notion importante si on choisit le bon choix, certainement. Ça nous permet de m'arrêter en bonne santé. Ça nous donne… Ça nous donne à maintenir notre niveau d'énergie pendant la journée. Alors, si on commence à détendre un peu, ça nous donne des poussées d'énergie. Oui. Et à apprécier notre pain en même temps. C'est assez important, parce que si on a faite notre pain avec les collations de santé, on va être moins apte à trop manger et à faire des poussées d'énergie. Pour une collation santé, si vous partissez encore d'être droit à l'énergie à l'énergie, on peut faire la même chose. On peut choisir pour déléguer l'énergie à l'énergie à l'énergie. La machinité de l'énergie à l'énergie. Il y a des feuilles entières, des animaux de l'énergie. Ça peut être… Ça peut travailler avec… On peut les combiner si c'est pour une bonne collation. Alors, l'exemple, ça peut être des fruits, une peau, une pomme avec des grammes de noix. Ça peut être des œufs avec des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Quand tu t'en mettes, alors vous avez des options qui sont quand même des aliments sensibles. On doit aussi considérer la portion. Alors, c'est vraiment facile de tout consommer pendant la décollation. Si on commence à avoir un café, on s'en met un peu. On peut donner la place à se passer de consommer. Alors, les conseillers pour vous, c'est vraiment de vous servir des petits taxis. Alors, essayez de ne pas manger directement sur le bol ou sur le sac, mais ça peut être un petit taxis. Laissez la cuisine. Laissez la cuisine avec ça. Comme ça, vous avez une idée de prendre pour les aliments. Et l'autre conseil, c'est peut-être que si le choix est sain, est-ce pas facile. Vous voulez vous assurer que vous allez à la portion de l'année et je crois que ces éléments qui sont sains et pratiques. Faites en sorte que le restant, il vous moins santé et moins pratique. Alors, chez nous, ce que je fais avec l'apporteur des écrits, c'est déjà de cuire des fruits, des légumes, des apports dans mon poudreau, fait à manger, fait à consommer. Comme ça, c'est aussi facile que le staff de chips, les fruits ou les céréales, soient disponibles dans la maison. Puis, on veut aussi faire que les choix qui sont moins santé, sont moins faciles. Alors, si vous le mettez très haut dans votre cuisine, ou tout ça, il va dans la cuisine, parce que c'est de trouver les dents. Et c'est super facile de regarder dans le vidéo et de trouver une installation qui est plus simple. Alors, on a déjà discuté ça avec l'assiette, mais pour des installations sur d'où les gens ont tendance à choisir les aliments qui sont complètement transformés, qui sont convainients. C'est vraiment la marguerite. C'est la pure. Alors, si on veut limiter les aliments à autant transformés, alors ça inclut les poissons soupes, le chocolat, qui vont avoir. Donc, dans les pianteaux, qui viennent en papier pour le faire. Les aliments à minute... Alors, les fruits, des apricottures, les titans sur телé. Et ils font une boulangerie, pour pouvoir se distribuer dans un contenant de poids. Ok? Et les biens transportés. Alors, ces aliments, c'est vraiment le soutien de ceux qui vont s'assurer qu'ils savent. Alors, on peut paîtrer, et ça peut avoir des aliments qui ont plein d'années, 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 d'années. Alors, même si une chose, c'est une relation qui s'assure, c'est surtout d'être important. Alors, la dernière partie, vraiment là, de la présentation, on a discuté l'aspect qui vient d'écouter les palatins qui sont sortis, mais c'est aussi à peu près de la question qu'on rentre. Alors, c'est pas seulement les aliments partenaires, mais la façon dont on consomme les aliments. Alors, c'est important d'être ensemble. Surtout, ces jours-ci, lorsqu'on est fait, près de la cuisine, de faire part de la cuisine, de mettre de l'erreur, sont super proches. Donc, on doit penser un peu avant de continuer. Venez vos collations lorsque vous avez faim. Vous ne voulez pas manger, vous n'avez pas habitué. Ou lorsque vous ressentez souvent de l'ennui, de la fatigue, du stress, de l'ancien potage de votre fenêtre. Est-ce que c'est beaucoup fort, du café, ou est-ce que c'est plutôt psychologique? Des fois, c'est juste que ça goûte bon, on sait que ça va être bon. Alors, tu peux vraiment manger toute la bouche, mais non parce que c'est ton corps. On veut aussi éliminer les distractions. Alors, avec notre mode de vie d'activité, il est vraiment courant de manger vite, de manger en étant disciplin, ou faisant autre chose. Et de ne pas prévoir le temps pour manger de la cuisine. Alors, on est très occupé, on a plein de distractions, on mange, on mange au travail, on regarde à la direction, on a plein de distractions aussi. Donc, le fait de manger vite, il peut vous empêcher de prendre le temps, que ça devait assez manger. Alors, on a vraiment mal à la cuisine parce qu'on mange. Ça peut aussi augmenter le courant de la nourriture pour ça. Et si on est disfait, on a tendance à manger plus. Alors, par exemple, on mange plus, mais on est moins satisfait. Alors, c'est vraiment plus de pouvoir manger encore, plus souvent pendant la journée parce qu'on n'est pas vraiment satisfait avec ce que je mange. Et la solution, c'est vraiment de porter l'attention lorsqu'on mange et se faire ralentir. Alors, ralentir, ça vous donne certaine bien, donc, d'éviter de se boire manger, de vraiment s'appuyer notre nourriture, de faire des cheveux alimentaires qui sont plus simples parce qu'on prend l'attention pendant le temps, de prendre des yeux à manger avec les autres, de se concentrer sur ce que vous mangez et d'être conscient de vos habitudes. Donc, on ne mange pas avec les yeux fermés. Alors, juste pour regarder, disons, l'assiette équilibrée, c'est vraiment la base qu'on a commencé aujourd'hui. La moitié de l'assiette, c'est les légumes équilibrés, un quart des aliments qui sont protégés, et un quart des aliments qui sont protégés, un quart des aliments qui sont protégés et un quart des aliments qui sont protégés. Et on veut s'assumer qu'on précise nos factures possibles pour limiter les grosses actuelles, le soutien et les services. On a discuté l'éclatation, santé, et quelques sassures pour les femmes, c'est plus facile, le choix sain et le choix qui est plus facile. On a discuté l'éclatation consciente, alors comment faut-il tenir attention lorsqu'on mange, mieux s'abouiller, mieux s'avoir lorsqu'on est assez mangé, et plus s'assurer avec l'assiette. Alors, en ma première, j'ai quelques ressources importantes à dire avec vous. Premièrement, le guide alimentaire canadien, alors si vous pouvez aller aller, l'assiette est là. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle partie d'assiette. Vous pouvez avoir des conseils, plus d'informations, des recettes, vous aider à re-manger et manger cette activité et vous aider tous les jours. Vous avez aussi un logbook.ca, alors celui-là, c'est vraiment plein d'informations sur la nutrition, des recettes aussi, pour vous aider à appliquer. Et cookspiration.com, celui-là, c'est plein de recettes, il y a aussi une partie de l'application pour vous aider à re-manger. Parce que vous pouvez mieux planifier votre nutrition, il y a plein de recettes pour un plant et des recettes, des recettes, des recettes, des recettes, des recettes. Alors, les trois sont faits par les directrices du Canada. Alors, il y a plein d'informations. Finalement, on reconnaît qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est difficile à l'instant, parce qu'il y a l'isolation, puis il y a les changements dans le monde. Alors, il y a plein de recettes pour vous, votre sentimentale et votre manie. Alors, si vous avez besoin d'un point, si vous voulez parler à quelqu'un, si vous voulez un exemple à vous. Alors, ça conclut. La portion de présentation du premier webinaire, ça a été sur l'alimentation humaine. Je vais rester sur la ligne. Si vous avez des questions, des points, si vous voulez avoir plaisir de... Alors, il y a le chat, si vous voyez sur votre ordinateur ou téléphone, vous pouvez être dans votre chat. Si vous avez des questions, vous pouvez même vous faire plaisir. Ok, prochaine question. Merci bien de votre attention. Je vais rester sur la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.